À ce moment-là, nous étions en train de nous embrasser sur son canapé et il a commencé à me déshabiller. Là, je me suis dit « Mais qu'est-ce que t'es en train de faire ? » Je l'ai immédiatement repoussé et je suis partie en courant. Tout ça a commencé au début de ma première année de lycée. Là, c'est moi, en train de me dépêcher pour ne pas arriver en retard à mon prochain cours. Tout en courant, j'essayais de sortir mes livres de mon sac quand je me suis pris quelqu'un de pleine face. J'ai levé les yeux pour voir qui c'était. Je... Je... Excusez-moi. J'ai dit en bégayant. J'avais face à moi le mec le plus craquant que j'avais jamais vu. Pensant qu'il devait être nouveau et sûrement en terminale, j'ai vite fait de m'excuser pour ne pas arriver en retard à mon cours de SVT. En arrivant dans la salle de classe, j'étais soulagée de voir que j'étais à l'heure et que même le prof n'était pas encore arrivé. En rejoignant ma place, j'entendais les autres élèves chuchoter à propos de ce nouveau prof qui devait remplacer M. Robertson après son départ à la retraite. Du coup, on s'attendait tous à quelqu'un qui a la quarantaine, voire plus, passait la porte. Mais là, la poignée a tourné et la porte s'est ouverte révélant ce mec trop beau. Le même mec que j'avais percuté dans le couloir 5 minutes avant. Il a commencé à se présenter et toute la classe était curieuse à son égard. « Comment vous vous appelez ? Quel âge avez-vous ? » Et puis des filles de ma classe ont commencé à lui poser des questions plus personnelles comme « Vous êtes mariée ? Célibataire ? Vous avez des enfants ? » À ce moment-là, le prof commençait à être mal à l'aise et essayait de dévier la conversation vers un sujet plus approprié. Il nous a dit son nom, mais pas son âge. Apparemment, c'était sa première année dans l'enseignement, alors on se doutait bien qu'il n'était pas si vieux que ça. Plusieurs mois ont passé et j'adorais ses cours. Non seulement il était agréable à regarder parce qu'il était beau, mais ses cours étaient vraiment bien. Son enseignement était frais, j'avais l'impression que tout était facile avec lui, et lui nous aidait toujours quand on en avait besoin. Ça changeait des autres profs. Mais j'avoue que d'avoir un mec jeune et mignon en face de soi, ça aidait à être plus attentive aux cours. Au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que ça lui arrivait souvent de me fixer du regard de l'autre bout de la salle de classe. C'était comme si, à chaque fois que je tournais les yeux vers lui, instantanément il tournait son regard ailleurs, l'air gêné. Puis il a rapidement arrêté de m'éviter, et au contraire, il m'accrochait du regard et insistait en me faisant son sourire de beau gosse. Vu comme il était beau, et que toutes les filles de la classe avaient un faible pour lui, et comme je l'adorais, j'étais vraiment flattée. Mais un jour, il m'a mis une heure de retenue alors que je n'avais rien fait de mal. J'étais hors de moi ! Direct, j'ai appelé ma mère pour lui expliquer qu'à cause de ça, j'allais rentrer en retard. Quand la fin de la journée est arrivée, tout le monde est sorti de la salle de cours, alors que moi je restais assise à ma table, à attendre qu'il m'explique la raison de cette heure de colle. J'étais la seule en retenue ce soir-là, et quand le dernier élève est enfin sorti en refermant la porte derrière lui, il est arrivé tranquillement à ma table, a pris une chaise, et s'est assis directement en face de moi, me regardant droit dans les yeux. J'attendais donc qu'il me fasse la morale, mais à la place, il a engagé la conversation en me posant des questions du genre « Comment imagines-tu le lycée de tes rêves ? » ou « Si tu pouvais voyager n'importe où dans le monde, où irais-tu ? » « C'était mon prof, donc j'ai répondu. » Puis la discussion a vite tourné et est devenue beaucoup plus personnelle. « Tu sais que je n'ai que 22 ans. » Et il a enchaîné en rigolant. « Huit ans d'écart, ce n'est pas tant que ça finalement. » « Dans d'autres pays, les filles de ton âge se marient avec des hommes deux fois plus vieux que moi. » Gênée, je me suis forcée à rire et j'ai essayé de couper court à cette discussion. Quand ma retenue était enfin terminée, j'ai essayé d'appeler ma mère pour qu'elle vienne me chercher, mais elle était déjà couchée avec mon petit frère qui était encore bébé. Je n'avais alors pas d'autre choix que de demander à mon prof s'il pouvait me ramener chez moi. Il a accepté. J'étais mal à l'aise en montant dans sa vieille voiture qui sentait le déo pour masquer les mauvaises odeurs. Je lui expliquais où j'habitais, mais il m'a dit qu'il avait oublié un truc et qu'il voulait d'abord qu'on passe chez lui. Sans trop me poser de questions, j'ai accepté. Une fois arrivé devant sa maison, il m'a proposé de rentrer. Oui, je sais, quelle idée stupide de ma part de le faire. Mais j'étais naïve, c'était mon prof et dans le fond, il avait toujours été très sympa. Je pensais que peut-être il voulait juste m'offrir quelque chose à boire, le temps qu'il fasse ce qu'il avait à faire. Dans tous les cas, je n'ai jamais su ce qu'il avait réellement besoin de faire ce soir-là, car rapidement, sans que je ne me rende compte de rien, nous étions là, assis l'un à côté de l'autre sur son canapé. Il me disait à quel point il me trouvait belle et qu'il adorait m'avoir dans sa classe. Mal à l'aise, je rigolais et j'essayais de changer de sujet, mais c'est là qu'il s'est penché vers moi et qu'il m'a embrassée. Surprise et confuse à la fois, je l'ai embrassée à mon tour. Tout allait si vite ! Alors que l'on continuait de s'embrasser, il a commencé à me déshabiller. J'avais beau être jeune et naïve, je voyais bien que les choses allaient beaucoup trop vite. Là, je me suis dit « Mais qu'est-ce que t'es en train de faire ? » Je l'ai immédiatement repoussée et je me suis précipité dehors prendre l'air. Il m'a suivi et a commencé à s'excuser tant qu'il pouvait, puis il a dit « Allez, il faut vite que je te ramène chez toi ! » En me pressant de monter dans sa vieille voiture, je ne comprenais plus rien. Juste avant, nous étions en train de nous embrasser, et puis là, il voulait soudainement me renvoyer chez moi, comme si rien ne s'était passé. Durant tout le trajet, nous n'avons pas décroché un mot. Arrivée chez moi, je me suis précipitée dans ma chambre. J'avais besoin de repenser à tout ce qui venait de se passer. J'étais inquiète à l'idée d'être jugée si les autres la prenaient. Qu'est-ce qu'ils allaient penser de moi ? Que j'étais une fille facile ? En manque ? Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je n'arrivais pas à décider quelle serait la meilleure chose à faire. Je voulais tout raconter à ma mère, ou le dire à mon prof principal, ou encore au CPE. Mais peut-être qu'il m'aurait dit que tout ça était de ma faute, que c'était à moi de stopper les choses. Et si c'était réellement de ma faute, et que j'en parlais à quelqu'un, que lui arriverait-il à lui ? Je ne voulais pas avoir à culpabiliser de lui avoir mis sa vie en l'air. Le lendemain, j'avais donc décidé d'aller parler à la CPE. Je voulais simplement lui dire que je voulais arrêter les cours de SVT et changer d'option. Elle m'a demandé pourquoi, mais je ne voulais pas lui dire la vérité. Je ne pouvais pas. J'ai donc menti, et j'ai juste dit que ça ne m'allait pas. Pendant longtemps, je n'arrêtais pas de me poser des questions. Est-ce que j'avais eu tort de rentrer chez lui ce soir-là ? Peut-être que je n'aurais pas dû l'embrasser à mon tour ? Je m'inquiétais souvent que les autres l'apprennent et les conséquences que ça aurait pu avoir. Pendant la semaine, on se croisait souvent dans les couloirs, mais on s'évitait à tout prix. Je sais que j'ai eu raison de ne pas laisser les choses aller plus loin ce soir-là. Je n'imagine même pas comment je me sentirais si ça s'était passé autrement. Mais maintenant, je me retrouve seule avec moi-même dans cette histoire. Et j'en veux vraiment à mon prof. Comment une personne en qui on est censé avoir confiance avait-elle pu me faire ça ? Me mettre dans une telle situation ? Plus le temps passe, et plus je pense que j'aurais dû en parler tout de suite. Alors que si j'en parlais maintenant, personne ne voudrait me croire. Il dirait que je cherche simplement à attirer l'attention. Si n'importe quel adulte, que ce soit un enseignant, quelqu'un de ta famille ou autre, a eu un comportement inapproprié avec toi, par pitié, parle-en tout de suite à un de tes parents ou à quelqu'un de confiance. Il y aura toujours une personne dans ton entourage qui sera attentive à ces choses graves. Alors ne t'isole jamais avec tes soucis et ne laisse pas la culpabilité t'envahir l'esprit. Sous-titrage ST' 501 Merci.